et prenez une posture confortable assis en tailleur c'est pas assez confortable le tailleur pour vous simplement vous pouvez mettre une brique sous vos fessiers pour rehausser et commencez par fermer vos yeux, relâchez vos épaules et commencez doucement à arriver dans votre pratique épaules relâchées, ma soucchoir desserrée commencez simplement à observer votre respiration naturelle est-ce que ma respiration est plutôt dans le bas ventre ? est-ce que je respire plutôt au niveau de la poitrine ? observez sans juger votre respiration et commencez à prendre de grandes inspirations prenez de longues expirations servez-vous toujours de votre respiration pour faire le vide dans votre tête encore, j'inspire dans la colonne vertébrale et j'expire du sommet de la tête encore, inspirez et expirez inspirez inspirez sentez toute l'énergie qui monte après à l'expiration relâchez toutes les tensions l'expiration trouvez votre propre rythme j'inspire et maintenant on va expirer par la bouche expirez inspirez inspirez et expirez par la bouche une dernière grande inspire une dernière longue expire une dernière longue expire et prenez simplement un temps pour placer votre intention pour votre pratique placez placez vos mains en prière vous poussez vers votre sternum placez votre intention pour secours pour vous, pour quelqu'un qui en a besoin gardez simplement cette attention, cette intention tout au long de votre pratique doucement on va poser vos mains sur vos genoux et ouvrez vos yeux la première posture de yin yoga qu'on va faire c'est la posture du lézard on va commencer tout ensemble avec la jambe droite à l'avant on commence en quatre pattes et on va amener la jambe droite vers l'avant la jambe droite pieds pieds le genou gauche est posé au sol et ensuite on va venir complètement ensuite relâcher soit on reste sur les mains soit on relâche sur les avants si vous avez un bolster on peut poser aussi ses mains sur le bolster on va sentir l'étirement dans le plutôt as gauche on va sentir l'étirement aussi peut-être dans le fessier droit et on relâche pour trouver une mobilité dans votre posture peut-être que votre jambe droite peut rouler légèrement vers l'extérieur peut-être que vous, vous pouvez légèrement sur le côté gauche ou sur le côté droit faites ce que bon vous semble, sentez peut-être l'étirement dans le fessier droit sauveur gauche relâchez votre tête, relâchez votre dos et vos épaules on est toujours à bien respirer dans votre posture ne voquez jamais votre respiration on est toujours à bien respirer dans votre posture on est toujours à bien respirer dans votre musique soit au nen opera munitions fort 6 font 8 c Et vous arrivez à la moitié de votre posture. Si vous étiez sur les mains, vous allez enlever sur les avant-bras. Ou au contraire, si la posture commence à devenir trop intense, simplement vous pouvez revenir sur les mains. Ajustez toujours votre posture, en fonction de votre ressenti. Musique Et 30 dernières secondes dans votre posture. Musique Prenez une grande inspiration par le nez. Une longue expire, bouche ouverte. Musique Revenez doucement de votre posture. Remontez doucement le haut du corps. Remontez tout doucement votre jambe droite à côté de votre jambe gauche. Peut-être bouger, faire des mouvements avec votre jambe droite. Peut-être prendre quelques instants, balasana, posture de l'enfant. Musique Et revenez doucement pour trouver votre lézard de l'autre côté. Revenez à quatre pattes. Amenez votre jambe gauche vers l'avant. Laissez tomber vos avant-bras, vos mains avec ou sans bolster. Pensez toujours à relâcher votre nuque. Musique Et vous voyez quoi. Musique 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Et vous arrivez à la moitié de votre posture. Comme toujours, c'est peut-être le moment de réajuster votre posture. Si vous êtes bien gardé cette immobilité. Sous-titrage FR ? Et encore 30 dernières secondes dans votre posture. Et une grande inspiration par le nez. Et expirez, bouche ouverte, relâchez. Venez doucement de votre posture. Peut-être trouver une posture de l'enfant quelques instants. Et remontez tout doucement. Et venez vous rasseoir sur votre tête. La prochaine posture qu'on va faire, c'est la posture de la grenouille qui vise l'étirement à l'intérieur des cuisses. Ce qu'il faut faire, c'est que vous allez vous mettre sur la partie la plus longue de votre tapis. On est d'abord à quatre pattes et ensuite, on commence à écarter doucement les jambes. Toujours avec l'idée d'avoir les pieds qui sont dans l'axe du genou. Donc, on n'a pas les pieds qui se rapprochent normalement dans la grenouille. On jauge l'écart. Et au moment où c'est suffisant au niveau de l'étirement, soit on reste vers l'avant sur les avant-bras. Soit on peut aller complètement vers l'avant et relâcher le corps sur le sol. Si toutefois la posture de la grenouille est trop compliquée pour vous, à la limite, on peut joindre les pieds vers l'arrière. Et donc, du coup, après, les pieds sont plus dans l'axe des genoux. L'important, c'est de sentir l'étirement. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez utiliser aussi des couvertures à mettre sous les genoux si c'est trop intense pour vos genoux. Pliez aussi votre tapis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la moitié. Si vous avez envie de bouger, c'est le moment de le faire et de réajuster. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est toujours de respirer dans votre posture. d'accepter votre posture, même si vous avez des bagassements. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Dernière bande, inspire. Dernière bande, expire. Puis à petit pas, regardez d'abord entre vos mains, puis marchez tout doucement un petit pas à l'avant de votre tête. Plongez sur vos jambes, dites à la personne, la jambe tendue, jambes pliées, relâchez votre tête et votre dos. Restez ici pour trois. Restez ici pour deux. Dernière bande, inspire. Et longue, expire doucement avant de remonter tout doucement. Déroulez votre dos, épaules, tête en dernier. Ramenez vos bras vers le ciel et ramenez vos mains en prière devant votre cœur. Prenez simplement un instant pour ramener votre attention à votre intention, votre sang à le pas du début. Puis à l'inspiration, montez vos bras vers le ciel. Expirez, plongez, ou tannasana, les genoux. Inspire le dos droit, si on est sur le bout des doigts, si on a les mains sur les jambes, on essaie d'avoir un dos droit et une tête qui se dégage de nos épaules. Reposez vos mains au sol, pliez vos jambes, marchez ensuite pieds droits et pieds gauches en planche sur votre tapis. Rouflez vos omoplates avec les mains vraiment en dessous de vos épaules. Légagez vos abdominaux, votre périnéon, restez ici froid. Un, deux, un, puis posez vos genoux, poitrine et menton sur votre tapis avec les coups de croche du corps. Plessiez vers le ciel. Plissez ensuite doucement dans votre cobra. Soindre deux pieds qui poussent vers le sol, vos mains qui repoussent le sol, les épaules basses et relâchez. Et remontez ensuite doucement en chair des dons-là. Regarde entre vos deux mains, pliez vos jambes, collez votre mentre à vos genoux. Regarde entre vos deux jambes, on essaie de sauter vers l'avant. Plongez ensuite, uttanasana. Remontez tout doucement votre dos, vos épaules, ramenez vos bras vers le ciel. Mains en prière. En nouveau, j'inspire, je me grandis. J'expire, je plonge, uttanasana. Inspire le dos droit. Puis posez vos mains au sol, marchez ou sautez en planche. De votre planche, soit le genou, poitrine, menton, soit le bis, château ranga, chien tête en bas. On revient ensuite dans chien tête en bas. Chien tête en bas, regarde entre vos deux mains, pliez vos jambes, décollez vos talons. Marchez ou sautez vers l'avant, uttanasana, les joueurs, plongez. Remontez doucement. Amenez vos mains vers le ciel. Mains en prière. Et remontez, inspirez, grandissez-vous. Expirez, plongez, uttanasana. Inspire le dos droit. Puis à nouveau, marche ou saute, planche. Et c'est vos options ensuite pour trouver votre presse et votre chien tête en bas. Chien tête en bas, une grande inspiration. Par le nez. Expire, bouche ouverte. Écoltes tes talons, regarde entre tes deux mains, plie, tes jambes, marche ou saute vers l'avant, uttanasana. Plongez les genoux. Avant de dérouler tout votre pied. Épaule, tête, bras vers le ciel et coulure vers votre terre. À nouveau, j'inspire, je me grandis. J'expire, je plonge, uttanasana. Inspire, on le dos droit. À nouveau, marche ou saute en planche. Et de votre planche, sois pour genoux, poitrine et mentaux. Sois chaperongue à chien tête en bas. Et on se retrouve ensuite en chien tête en bas. Chien tête en bas, à l'inspiration, décollez votre jambe droite vers le ciel. Bloquez ici, trois. Deux, un. Puis trouvez votre planche avec le genou droit sous votre aisselle droite. Avancez toujours vos épaules sous vos mains. Votre genou droit, essayez de l'amener vers votre poignet droit sans poser votre genou au sol. Remontez vers votre aisselle droite. À nouveau, descendez vers votre poignet. Une dernière fois, je monte sous l'aisselle. Je redescends sur mon poignet et je remonte mon chien tête en bas, jambes, droite tendue. Posez votre pied droit à côté de votre pied gauche et la même chose de l'autre côté. Inspirez, décollez votre pied gauche vers le ciel. J'expire, j'amène mon genou gauche en planche ou mon aisselle gauche. Je bloque. Je descends ensuite vers mon poignet. Je remonte. Je redescends. On sait toujours, à respirer. Une dernière fois, je monte. Une dernière fois, je redescends. Je remonte. Chien tête en bas, jambes, jambes, gauche vers le ciel. Revenez pied gauche à côté du pied droit. Regardez entre vos deux mains. Décollez votre talon. Marchez ou sautez vers l'avant. Plongez-vous, t'as de la salle à mes genoux. Et remontez une dernière fois. Mains vers le ciel. Amenez vos mains en prière. Inspire, je monte. Expire, je plonge, t'as de la salle à mes genoux. Inspire le dos droit. Marche ou saute planche et vignette. Et jambes ensuite en chien tête en bas. Inspire les jambes droites vers le ciel. Bloque 3. 2. 1. On plonge le genou droit sous l'aisselle droite. Et puis maintenant, j'amène mon genou droit sous l'aisselle gauche. J'amène sur mon genou droit au niveau de mon poignet droit. Genou droit à côté de mon poignet gauche. Je remonte sous mon aisselle gauche. Puis sous mon aisselle droite, je remonte le chien tête en bas, jambes droites tendues. Posez le pied droit à côté du pied gauche. Inspire, jambes gauche vers le ciel. Bloque 3. 2. 1. En planche, j'amène votre genou gauche sous votre aisselle gauche. Descendez en dessous au niveau de votre poignet gauche. Poignet droit. Remontez sous votre aisselle droite. Dernière fois sur votre aisselle gauche. Remontez chez un peu de temps d'arrivée gauche. Je tente. Pied gauche à côté du pied droit. Posez vos genoux au sol doucement. Trouvez balasana sur de l'enfant. Voilà où c'est tout votre potard. Et revenez directement en planche. Fixez vos orteils sur votre tapis. Remontez en chien tête en bas. En inspiration par le nez. Expire, bouche ouverte. Marchez ou sautez entre vos deux mains. Le panasana. Plongez sur vos jambes. Relâchez. Et déroulez tout votre dos. Toujours répandre les têtes en dernier. Et ramenez vos mains en prière. A l'inspiration, plantez vos bras vers le ciel. A l'expiration, plongez sur vos jambes. Et vous allez ouvrir vos jambes largeur de vos hanches. Il n'y a pas les deux pieds qui se touchent. Boudé droit à droite. Décollez votre jambe gauche du sol. Votre jambe gauche se met parallèle au sol. On peut avoir la main gauche qui est sur la hanche gauche. On essaye de se grandir. On reste trois. Si c'est facile d'accès pour vous, peut-être que la main gauche peut attraper le pied gauche. Restez ici trois. Deux. Un. Puis sentez poser le pied gauche avec votre pied gauche à l'arrière de votre tapis. Closure du guerrier numéro un. Guerrier numéro un. On a vraiment les hanches qui sont face au mur. On regarde. bras vers le ciel, épaules détendues, bas du ventre à l'intérieur. Restez trois. Deux. Un. Posture de la déesse, parabole à votre tapis. Une grande inspiration. On a les pieds vers l'extérieur. Et expirez, pliez vos jambes. Toujours rentrez le bas du ventre. Les genoux qui vont vers l'extérieur. Restez trois. Deux. Un. À l'arrière de votre tapis, posture de la pyramide. On a toujours les talons qui sont sur une même ligne. Pied arrière à 45 degrés. Pied gauche ouvert. Soit on attrape ses coudes opposés. Soit on fait un namasté renversé. Une grande inspiration. Expirez, plongez vers votre pied. Essayez d'allonger votre dos. À nouveau, j'inspire. Je redécolle de quelques centimètres. Je me grandis. J'expire. Je vais chercher un peu plus proche peut-être de mon pied. À nouveau, j'inspire. Je me grandis. J'expire. Je vais chercher un peu plus proche de mon pied. Et je reste trois. Je reste deux. Dernière inspire. Dernière longue expire. Une légère impulsion vers l'avant. J'essaie de trouver un garis numéro trois. Avec toujours mes coudes opposés attrapés. Mes mains en namasté à l'arrière de mon dos. Les hanches qui sont, essayent d'être parallèles à mon tapis. Ancrez votre pied, tous vos orteils sur le sol. Grandissez votre dos. Trois. Deux. Un. Posez votre pied à l'arrière de votre tapis. Pliez votre jambe. Trouvez Skandasana sur le côté de votre tapis. Skandasana, on a les mains en prière. On a le bout des doigts au sol. Le genou gauche qui va vers l'extérieur. La jambe droite qui est tendue. Et le pied fraisse. Restez. Puis Skandasana de l'autre côté. Avec les mains ou sans les mains. On reste. Trois. Deux. Un. Venez avec ou sans les mains parallèles à votre tapis. Posez votre main gauche, bout des doigts gauche à l'intérieur de votre pied droit et le bras droit vers le ciel. Reste trois. Reste deux. Un. Reposez votre main droite à l'extérieur du pied droit. Légère impulsion vers l'avant. Malasana. Posture de la guirlande. Je vous la montre en face. On a les mains en prière. Et avec les pouces, on pousse vers nos genoux pour qu'ils aillent vers l'extérieur. On sent l'étirement à l'intérieur de nos cuisses. Reste trois. Pensez à grandir ta colonne vertébrale. Deux. Un. Puis posez vos mains en somme. Moutanasana, les genoux. Même chose de l'autre côté. Des bouts des doigts de la main gauche devant le pied gauche. On décolle soit uniquement son pied droit avec la main droite sur la hanche, soit on essaye d'attraper son pied droit. Jambes broies parallèles au sol. On reste trois. Reste deux. Un. Relâchez votre pied. Si vous l'aviez dans la main, posez votre pied droit à l'arrière de votre tapis. Guerrier numéro un. En cheveux, c'est pour le relâcher. Il va dû entrer à l'intérieur. Toujours les talons sur une même ligne. On reste trois. Deux. Un. Puis parallèle à votre tapis, posture de la DS. Inspirez. Expirez l'embrie vers votre poitrine. Pliez vos jambes. Reste trois. Encore deux. Un. Puis à l'arrière de votre tapis, posture de la DS. Ou coude opposée. Namaste. Enversé. Inspirez. Expirez. Plongez vers votre jambe. À nouveau. J'inspire. Je me grandis. J'expire. Je cherche un peu plus proche de mon pied. Encore. J'inspire. Je me grandis. Expire. Je cherche un peu plus proche de mon pied. Et je reste trois. Deux. Un. Légère impulsion vers l'avant. Pour trouver un guerrier numéro trois. Mon pied qui va chercher loin derrière. Ma tête qui va chercher loin devant. Je reste trois. Deux. Un. Pliez votre jambe droite. Posez votre pied gauche. Skandasana. Mains en prière. Genie droit vers l'extérieur. Grandissez-vous. Avec ou sans les mains. Skandasana de l'autre côté. Toujours le pied flex. Un, deux, trois. Avec ou sans les mains. Revenez face à votre tapis. Pied droit à l'intérieur de votre pied gauche. Bras gauche vers le ciel. En bloc trois. En bloc deux. Un. Mains gauche à l'extérieur de votre pied. Légère impulsion. Malasana. Yogi squat. Mains en prière. Il reste trois. Laisse deux. Un. Posez vos mains au sol. Plongez-vous d'Alasana. Et remontez tout doucement. Déroulez tout votre dos. Amenez vos mains vers le ciel. Et m'en prière dans le cœur. Inspirez, je me grandis. Expirez, plongez. Arpanasana. Vous décollez la main gauche à l'avant du pied droit. Décollez votre jambe gauche avec l'option d'attraper son gros orteil. Et bien, on se grandis, on reste trois. On reste deux. On reste un. On détache son pied sur la baie. On le pose à l'arrière. Guerrier numéro un. Trois. Deux. Un. Desse. Inspire. J'expire. Je plie. Peut-être décoller mes talons pour trois. Pour deux. Un. À l'arrière de votre tapis, posture de pyramide. Prends inspiration. Expirez, plongez vers votre jambe. On va directement chercher un peu plus proche de son pied. On reste trois. Deux. Un. Une légère impulsion vers l'avant. Un garnier numéro trois directement. On reste. Peut-être que notre garnier numéro trois, on peut essayer de descendre pour trouver un standing split un peu plus la tête vers le genou. Peut-être détachez ses mains. Avec les deux mains de par-zé d'autre de notre pied. Peut-être rattrapez une cheville. Amenez votre nez vers votre genou. Un. Un. Tout doucement pliez votre jambe gauche en dasana, jambe gauche pliée, jambe droite tendue, main en prière. Avec ou sans les mains, skandasana de l'autre côté. Et là, cette fois, on peut poser tout doucement les fessiers sur le sol. Peut-être avec notre main gauche à l'intérieur de la jambe gauche et notre main droite par-dessus pour aller chercher notre pied. Le genou droit qui pousse toujours vers l'extérieur. Reste trois. Deux. Un. Remontez tout doucement à l'aide avec des mains ou pas. On essaie de décoller ses fessiers à nouveau du sol. Revenez par-aller à votre tapis. Main gauche sur le sol, bras droit vers le ciel. Regardez en direction du bras droit. Trois. Deux. Un. Main droite à l'extérieur du pied droit. Légère impulsion pour trouver malasana. Si vous voulez aller plus loin, on peut peut-être trouver un corbeau, ce que vous préférez. Et peut-être décoller ses pieds. On reste ici. Trois. On reste deux. Un. 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 Puis reposez ses pieds au sol. Relâchez. Et c'est la même histoire de l'autre côté. J'inspire, je me grandis. Je décolle mon pied droit. Avec l'aide de ma main ou non. Reste trois. Deux. Un. Pied droit à l'arrière de mon tapis guerrier numéro un. Reste trois. Deux. Un. D.S. Par la tapis. J'inspire. J'expire. Je plie. Peut-être que je décolle mes talons sur trois. Pour deux. Un. Pyramide à l'arrière de mon tapis. En inspiration. Longue expiration. Plongée vers votre jambe. Grandissé. Légère impulsion vers l'avant. Gardez les mains en train. C'est un point au sol concentré. Peut-être que mon nez peut aller chercher un peu plus proche de mon jeu. Donc peut-être que je peux dévier mes mains et poser au sol. Je peux l'attraper avec une main ou deux à cheville. Je reste. Deux. Un. Pliez votre jambe droite. Posez votre pied gauche au sol. Comme d'un seul à la jambe droite. Pliez. Jambes de champ. Avec l'aide des mains en passe. Comme d'un seul à l'autre côté. Tout doucement, essayez de poser vos fessiers sur le sol. Main droite qui se glisse à l'intérêt de l'intérieur de votre jambe droite. Bras gauche qui va peut-être chercher l'extérieur. Et votre pied droit reste étroit. Trois. Deux. Un. Remontez tout doucement. Redécollez vos fessiers du sol. Avec ou sans les noms, revenez parallèle à votre tapis. Mains droites à l'intérieur du pied gauche. Bras gauche fermé. Si elle reste trois. Deux. Un. Mains gauches posées au sol. Les gères impulsions. Soit la lasana, soit la posture du corbeau. C'est vos options. On reste ici. Trois. Deux. Un. Si vous êtes en corbeau, vous pouvez essayer de sauter, de faire un pignacin. On se retrouve en chien tête en bas. Si on était en balasana, replongez les genoux. Remontez doucement tout votre dos. Pas vers le ciel. Ramenez vos bras en prière devant le cœur. Inspirez, montez vos bras vers le ciel. Expirez, plongez, boutanasana, neigez. Expirez le dos droit. Puis marchez ou sautez, planchez directement. Chien tête en bas, c'est ce que vous préférez. On se retrouve ensuite en chien tête en bas. Chien tête en bas, posez vos genoux au sol. Et relâchez doucement. Balasana. Observez l'accélération peut-être de votre respiration, de votre rythme cardiaque. Lâchez votre dos. Lâchez votre poids. Revenez à votre intention du départ. Remontez tout doucement, vous asseoir sur vos talons. Puis ensuite, posez vos fessiers au sol. Et venez vous allonger complètement sur le sol. De votre posture allongée, attrapez votre jambe droite, votre genou droit qui va vers votre poitrine. Et pensez à respirer en pressant le genou vers votre poitrine. On va faire comme un demi-happy baby, c'est-à-dire qu'on va attraper le bord externe du pied droit. Et on va tirer un peu plus son genou vers le sol. Peut-être que votre genou, il peut être décalé, il ne va pas forcément vers la poitrine, mais plus vers l'extérieur, vers le sol. Et on essaye de presser. On garde vraiment le fessier gauche sur le sol. Encore un grand d'inspire. Une longue expire. Tout doucement, trouvez votre demi-lotus. Amenez votre pied droit. Pliez sur votre jambe gauche. Et restez ici. Si vous avez votre lotus complet, peut-être que votre jambe gauche va passer par-dessus votre jambe droite. Et reposez vos jambes sur le sol. Tout doucement, déliez vos deux jambes. Prenez les allonger sur le sol. Et même chose de l'autre côté. Attrapez votre jambe gauche, genou vers votre poitrine. Pressez votre jambe gauche. Peut-être qu'avec un peu plus d'intensité, plus les respirations passent, plus l'intensité que vous mettez. Puis trouvez votre demi-happy baby. Attrapez le bord externe de votre pied gauche. Pressez le genou vers l'extérieur. Sans décoller le fessier droit. Et tout doucement, trouvez votre demi-lotus. Appelez votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite. Et soit vous restez ici, soit vous essayez d'être mieux, d'être le lotus. On a une dernière candace-fier. Dernière longue expire, relâchez. Aidez votre demi-lotus ou votre lotus rempli. Et trouvez votre posture allongée sur le sol, votre posture de relaxation. Et profitez de votre Shavasana, paume de main vers le ciel. Mâchoire desserrée. Relâchez votre tête, relâchez vos cervicales. Relâchez vos épaules, votre poitrine. Relâchez votre ventre. Aux hanches. Relâchez vos genoux. Relâchez vos pieds, vos sorcelles. Relâchez vos genoux. Relâchez vos pieds, vos sorcelles. Relâchez vous êtes. Relâchez vos petes, vos sustes. Relâchez vos pieds, vos dorés, vos profèdes. Relâchez vos pieds, vos queres jetées. Restez une note de chants. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501